D'aujourd'hui, bonjour à tous, merci d'être venus pour ce point presse et ce point par rapport à ma chaîne. Donc ce soir, je voudrais vous faire un point presse concernant les différentes choses qui se sont passées il y a une semaine, voire deux. Donc il y aura certains partis de conférences qui sont en anglais et d'autres en français puisqu'on sera multilangues lors de ce point presse. Alors déjà, je remercie toutes les personnes d'être là. Next Generation, je remercie Sego d'être là et je remercie d'autres personnes d'être là aussi. Donc tout au long de ce point presse, on va détailler des choses que visiblement, on vous cache la vérité et on ne veut pas vous la dire. Et c'est pour ça que ce point presse est là pour justement répondre aux questions et répondre justement aux haters qui font de la diffamation contre la chaîne et donc contre ma personne par jalousie. On y va tout de suite, on commence par le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je me permets un petit peu de revenir vers vous concernant les derniers événements et me permettant en ce jour de vous faire un communiqué assez bien détaillé et précis sur les choses. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'on verra ce qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine. On verra ce qui s'est passé en Guadeloupe et on verra ce qui s'est passé à Paris. On verra les mesures qui ont été prises actuellement. D'accord ? Donc bien entendu, on communiquera davantage lors de ce point presse. D'accord ? Alors, retour sur ce qui s'est passé un petit peu en Guadeloupe. Donc je pense que pour certains, vous avez vu sur la chaîne la vidéo que j'ai postée entre Orly et la Guadeloupe. Donc déjà, je remercie tous les contrôleurs d'avoir été là. Je remercie Alexis, je remercie beaucoup de personnes d'avoir été là. Merci à eux. Merci aussi au staff caraïbien. Je n'ai pas eu l'occasion de leur dire, mais merci à eux d'avoir été là, surtout en Guadeloupe et en Martinique. Donc merci à eux. Merci aux contrôleurs tours qui étaient là d'avoir pu gérer les choses. Alors, je vous présente donc un graphique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'aéronautique, c'est un monde un petit peu spécifique. Mais justement, je vais détailler un petit peu le dessin que vous voyez à l'écran. Alors le dessin numéro 1, en fait l'avion numéro 1, c'était donc l'avion qui me gênait au seuil de piste de la piste 12 en Guadeloupe. D'accord ? On a relevé grâce au log l'identifiant et le CID qui a été enregistré sur VATSIM. Donc ce que j'ai expliqué ici, c'est qu'en fait, l'avion numéro 1 est gêné ici de manière volontaire. D'accord ? Sur la vidéo que vous avez pu tous voir. Donc l'avion qui bloquait en Guadeloupe. D'accord ? Le numéro 2, c'était moi. Donc un tout petit peu plus loin, le 787. D'accord ? En position numéro 2, c'était moi. Donc vous voyez, Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que le contrôleur en fait en anglais, je fais des multiversions comme ça pour les gens, vous allez bien comprendre. L'avion numéro 2, c'était donc moi en 787 qui était autorisé à poser. Et donc cet avion, le numéro 1, me gênait par l'occurrence pour bloquer la piste et donc pour faire du grand n'importe quoi. Ça, ça s'appelle une personne qui est en manque d'éducation et ou de maturité. D'accord ? Donc, j'étais autorisé à l'atterrissage. J'aurais pu remettre les gaz, effectivement. Mais bon, vu que la piste était assez longue, quand même 3 km de long, j'estime que c'était largement suffisant pour atterrir. Bien entendu, il aurait été un tout petit peu plus loin. J'aurais remis les gaz, j'aurais pas cherché à poser. D'accord ? Donc voilà. Donc ça, ça s'appelle aussi du savoir-vivre et savoir-être en société et en aéronautique civile virtuelle. Donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour se remémorer les choses en Guadeloupe et donc après les règles de VATSIM, vous ne pouvez pas vous connecter sur une piste en service. C'était marqué sur le site de VATSIM, www.vatsim.fr, je crois, ou .com, qui vous explique en fait les règles. Justement, on va les revoir justement dans toute cette slide. D'accord ? Donc justement, ces règles, elles sont là pour être appliquées. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je m'exprime, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées et ça là-dessus, on ne peut pas tergiverser là-dessus. Ce n'est juste pas possible. D'accord ? Donc vous connecter sur une piste en service, c'est formellement illégal et formellement interdit. Donc je vais répondre justement à Flyubinou qui me disait il y a quelques heures ou quelques jours, qui me disait je me suis connecté à CDG. Justement, je vais répondre à ça et justement, je me suis permis de vous faire aujourd'hui ce point pour justement répondre à ces haters, répondre à ce dont on m'accuse et me permettre de justement revenir sur ce qui s'est passé. D'accord ? Donc c'est pour ça que quand je dis donc l'avion numéro 1, ici, you see the aircraft, one, one way. Ok ? It's one way one two and three zero. Ok ? Donc comme je disais, le contrôleur de la tour du Rézet m'a autorisé à atterrir sur la piste numéro 12, piste en service, qui est autorisée ce jour-là, lors de l'événement entre Orly et le Rézet. Avant toute chose, avant de passer à la suite, je voudrais revenir sur certaines choses aussi, puisque je sais que vous allez me poser des questions pendant le live et donc les questions, vous pourrez me les poser après si vous avez des questions d'ordre technique. Donc n'hésitez pas à m'écrire dans la partie chat, on répondra, moi et Ségolène, à vos questions, bien entendu, et on sera donc présents pour répondre à toutes vos questions telles qu'elles le sont. Donc on a vu que, si vous voyez, le trafic numéro 1, donc bloqué volontairement la piste 12 en service, alors que moi en phase numéro 2, le numéro 2, j'étais donc autorisé à atterrir. Donc comme j'ai expliqué, j'étais autorisé par la tour de contrôle du Rézet à atterrir en phase numéro 2. Alors maintenant, on retourne sur ce qui s'est passé lors du Cross the Land en tête du 1302 2021. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Guadeloupe, on se rend compte que quoi ? Les choses se sont à peu près répétées à Paris CDG, mais cette fois-ci de manière différente. Lors d'un blocage de taxiway ou de remontée de piste, d'accord, si vous souhaitez, ou remontée vers les portes, donc vers Taxi to the Ramp, ok, donc pour ceux qui connaissent. Et donc en fait, les taxiways, ce qu'il faut bien comprendre pour les gens qui ne connaissent pas l'aéronautique, les taxiways servent justement à rentrer sur une piste en service, d'accord ? Donc c'est-à-dire que soit vous remontez vers des portes, que l'on vous a attribués au tout début, soit vous êtes autorisé à atterrir ou à décoller, d'accord ? Donc peu importe le cas de figure actuel, d'accord ? Donc en fait, si vous voulez, on s'est rendu compte que quoi ? Lors du taxiway, on s'est rendu compte que cette même personne qui bloquait les taxiways ou les pistes en service était déjà connue des réseaux d'aviation et donc déjà connue des réseaux sociaux et donc déjà connue justement, en fait, du monde de l'aéronautique. Je vous prends des serveurs comme Crycephic, je vous prends des serveurs comme Aéro 3D, je vous prends des serveurs comme d'autres, qui, en fait, me disent, nous cautionnons ce genre d'action. C'est-à-dire que chez certains youtubeurs, aujourd'hui, on me dit qu'ils cautionnent ce qui s'est passé lors du Crossland et ils cautionnent ce qui s'est passé en Guadeloupe. Eh bien, moi, je ne le cautionne pas. Je suis désolé, messieurs, dames, mais je pense que pour tout le monde et pour ceux qui regardent ma chaîne, à un moment donné, on n'a pas à bloquer une piste en service et on n'a pas à bloquer des taxiways en service. C'est tout. À un moment donné, quand on est un tant soit peu éduqué, un tant soit peu mature, on ne fait pas ce que l'on fait, d'accord ? Donc, malheureusement, cette personne est connue de certains youtubeurs qui acceptent les choses et qui cautionnent tout en violant les règles en aéronautique civile réelle et en civile virtuelle qui se prénomme pseudomant pilote ou d'autres métiers comme informaticien. Donc là, je vise une personne en particulière et dont les serveurs de ces youtubeurs ne sont pas assez sécurisés. Je vous prends l'exemple du serveur de Crycephic. Le serveur de Crycephic, alors, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. On vous mute, on vous banne de manière volontaire. C'est pareil chez Aéro 3D. Aéro 3D, on vous banne, on vous mute. Mais on sait pourquoi c'est. On sait que c'est pour l'argent. On le sait, malheureusement. Moi, je vais vous dire les choses telles qu'elles le sont aujourd'hui. Si on prend la peine de vous faire des points presse, c'est justement pour vous expliquer que moi qui diffuse des contenus d'aéronautique tous les jours, on est là pour justement répondre présent. Et on est là pour, on va dire, pour justement vous répondre et répondre justement à ces youtubeurs qui vous racontent n'importe quoi, qui vont vous vendre des produits uniquement parce qu'il faut s'abonner à leur chaîne parce que derrière, ça leur fait de l'argent. Donc, vous voyez le truc ? C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que sur certains youtubeurs, aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas comme ça, on est d'accord. Mais il y en a d'autres qui sont comme ça. Je prends l'exemple de Crycephic, je vous prends l'exemple de d'autres. D'accord ? Malheureusement, c'est ça. D'accord ? Alors, il y en a qui me disent que ça fait mauvaise pub auprès des youtubeurs. Alors oui, ça c'est vrai. Mais à ce jour, il faut dire les choses à quelle leçon. Parce que je suis désolé, mais ce n'est pas normal, ce genre de choses. Alors, l'explication de mon approche à Paris CDG. Donc, si on se souvient bien, on a eu un petit bug technique lors de l'approche à Paris CDG. Le souci technique a été résolu. On a fait au moins 7 essais et ça fonctionne. Donc, on a eu un bug technique lors de cette phase d'approche. en piste 0.9 gauche à Roissy. D'accord ? On a poussé la mémoire virtuelle. Tout est OK. Maintenant, on peut vous diffuser du contenu sans problème. D'accord ? Donc, ça arrive des bugs techniques. Donc, on était à ce point-là. On n'était pas très loin. On n'était pas très loin du seuil de piste de la 0.9. D'accord ? Donc, lors de mon approche, j'ai sauvegardé, bien entendu, avant le crash. L'approche sur la piste 0.9 gauche, lors de cette sauvegarde, l'avion a rapidement repris sa sauvegarde et dont le toucher a été estimé, selon la carte de ma compagnie, à une landing rate de moins 100%. C'est marqué « Good Landing ». Je veux dire, oui, j'ai été jusqu'au bout, ici. D'accord ? Jusqu'au bout de la 0.9. Mais, à un moment donné, quand votre avion reprend votre dernière sauvegarde et que vous n'avez juste pas le temps de savoir ce qui se passe, je peux vous assurer d'une petite chose, vous n'avez juste pas le temps. À un moment donné, moi, j'étais en offline pour ne pas déranger les contrôleurs, ni les trafics aériens devant, ni derrière. Donc, c'était volontaire de ma part de voler en offline le temps de l'atterrissage. Donc, à ce jour, l'atterrissage, moi, j'estime qu'il a été maîtrisé, bien que le bug technique n'avait pas été prévu et que la scène de Paris CDG, sur beaucoup de PC, et il y en a pour certains qui l'ont, il y en a qui nous disent que, justement, alors, je vais juste m'arrêter deux petites secondes. Voilà, ça s'est réglé. Donc, il y en a qui savent que la scène de CDG consomme énormément, d'accord ? Donc, elle consomme énormément de ressources et ça, vous le savez, que ce soit sur P3D, sur FSX, sur X-Plane, etc., etc. Ça, vous le savez. Donc, la scène de CDG, pour certains qui ne l'ont pas vue, c'est la scène de Taxi to Gate. Je vous invite à aller sur Internet à regarder un petit peu les graphismes et vous allez comprendre que pour certains PC, ça fait mal. Donc, lors de ma reconnexion à VATSIM, donc, j'étais ici, d'accord ? Donc, j'avais largement dégagé la piste en service et expliqué au contrôleur aérien, si vous avez bien réécouté la vidéo en charge, donc, le contrôleur aérien qui était en charge et responsable du sol que j'avais eu un souci technique. Il m'a dit que je n'avais aucun problème. Ça peut arriver, d'accord ? Donc, après, j'ai roulé Taxi to the Ramp, d'accord ? Donc, lors de ma reconnexion, j'étais ici, d'accord ? Donc, pas très loin de la 09, mais largement dans le but de ne pas gêner les pistes, d'accord ? Donc, lors de ma connexion à VATSIM, j'avais largement dégagé la piste et donc, j'ai expliqué au contrôleur aérien en charge ou au responsable du sol que j'avais eu un souci technique et donc, cela peut arriver. Peu de personnes, malheureusement, ont été juste assassinantes et je pèse mes mots sur le bug technique que j'ai eu. Il y en a peu qui ont été indulgents et ça arrive qu'un souci technique peut arriver. Ça peut arriver que d'un coup, boum, votre simulateur vous lâche, vous crache et terminé. Donc, c'est pour ça qu'il existe des sauvegardes sur JabFSX, justement, qui sauvegardent toutes les 5 minutes. Et justement, ça permet à ce que vous n'ayez pas ce bug technique. Voilà. Ok ? Donc, lors de ma reconnexion à VATSIM, comme j'ai expliqué, j'avais largement dégagé la piste en service et donc, j'ai expliqué au contrôleur aérien ce que j'avais eu. D'accord ? Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va s'intéresser au sujet de la vidéo qui était le blocage des taxiways à Paris-CDG et ce, à 5 reprises effectives. Et donc, je dirais aux haters, je ne cesserai pas pour leur chantage ni du fait que cette personne, et je sais que cette personne regarde ce live, cette personne a obtenu des informations confidentielles telles que mon curriculum vitae, donc votre CV, la photo de mon lieu d'habitation, donc sur Google Maps ainsi que sur plein d'autres choses. Je rappelle que nous avons pris des mesures drastiques et draconiennes par rapport à ça. La publication de photographie à lieu privé, d'accord ? Donc, je sais que cette personne se reconnaîtra, donc cette personne a été bannie du live, d'accord ? Pour éviter tout type de problème et donc en violation du droit à l'image des personnes habitantes, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous prenez des photos, d'accord ? Peu importe quels elles le sont, vous n'avez pas le droit. Vous devez, pardon, demander l'autorisation aux personnes agréées pour le faire, d'accord ? Ce n'est pas parce que Google a eu l'autorisation ou n'a pas eu l'autorisation, je n'en ai aucune idée, que vous devez le faire, d'accord ? Donc ça, ça s'appelle juste du bon sens. La violation des règles de Facebook, donc prise de photos de mes contacts et des personnes avec lesquelles je parlais, donc ça, ça remonte à Noël. Diffusion d'informations personnelles me concernant, d'accord ? Donc, par mon CV, mon numéro de téléphone, mon email, etc., etc. Bien entendu, ce haters va nier tout en bloc, c'est tellement plus facile. Ce haters après va dire « Ah ben non, je n'ai pas le droit de parler, après il va signaler la vidéo, ben oui messieurs, dames, vous savez, c'est tellement compliqué de dire la vérité et d'assumer ses actes quand on est un minimum à tant soit peu mineur. Voilà. Malheureusement, cette personne n'a pas deux sous-djugeottes et je pense que ses parents l'ont mal éduqué, pardon, et je pense que visiblement, cette personne ne sait pas beaucoup se remettre en question. Mais bon, c'est pas très grave en soi, d'accord ? Donc ce haters en fait ne mesure pas la gravité de la situation actuelle. Donc afin d'être clair avec tout le monde, je sais piloter, je suis très bon sur chaque événement et sur chaque demande que l'on demande. De plus, ce haters, qui est connu de certains youtubers qu'on m'a dit hier, en-delà du 14-02-2021, je cite, d'après le Discord d'un youtuber, « sans battre les couilles des règles de vie communes en société, des règles sur Internet et des réseaux d'aviation. » C'est-à-dire que, donc je cite un modérateur directement d'une chaîne YouTube qui me dit ça, « sans battre les couilles des règles de vie communes. » C'est-à-dire que c'est la même chose pour le Covid. Cette personne s'en bat les couilles. C'est exactement pareil. Il y a des règles sur Internet et des règles des réseaux d'aviation. C'est exactement pareil. Donc voyez un petit peu, c'est ce genre d'attitude française qui ne va pas du tout. Et c'est ce genre de comportement qui fait qu'aujourd'hui, on est encore enfermé et on est encore en Covid. D'accord ? Et donc on est encore en confinement. C'est à cause de ce genre de personnes, messieurs, dames. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, battez-vous contre ces gens-là. À un moment donné, il faut vous faire violence. C'est qu'à un moment donné, ça suffit l'assistanat et ça suffit ce genre de bordel. Donc belle maturité de la part de certaines personnes qui ont vu l'attitude de ce haters au sein de deux vidéos, celle de Roissy et celle de la Guadeloupe. D'accord ? Donc justement, je me permets de revenir sur les choses essentielles. Par ailleurs, je vais répondre aussi par rapport à ce haters. Je n'ai jamais piraté de site web ou de base de données. D'accord ? Donc on m'accuse d'avoir hacké un site internet et une base de données. J'en ai les sourires parce que je sais que c'est faux. Il n'y a aucune preuve. Il y a des données qui ont été falsifiées. Ces données, je n'ai toujours pas le droit de les voir. Ben oui, un an après, vous savez, le fait de mentir aux gens, je ne dirai pas le nom de cette personne. Je ne citerai pas non plus le prénom de cette personne. Mais très clairement, cette personne a manipulé des gens, donc des staffs, des réseaux d'aviation comme Postcon, comme Ivao, comme Batsim, comme plein d'autres au sein des réseaux sociaux, au sein des réseaux d'aviation. Toutes ces personnes-là ont été manipulées. Ces personnes-là ont fait des choses illégales, illégales, de par la GDPR. La GDPR, messieurs, dames, si vous ne le savez pas, c'est les General Data Protection Bulls, c'est-à-dire qu'à ce jour, je suis désolé, messieurs, dames, de m'arrêter encore en plein milieu. Voilà. J'ai été obligé de bloquer encore une personne sur le live parce qu'on sait qui c'est, c'est encore le même. Je ne vais pas donner son prénom pour lui donner du crédit d'intérêt, mais on sait, sur le chat, justement, mes modérateurs sont là pour justement faire le travail. Donc, comme je le disais, moi, je n'ai pas piraté de sites web ou de bases de données. On m'accuse, chose, alors qu'à ce jour, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Ça fait plus de deux ans que cette histoire dure et ça fait plus de deux ans que personne ne me montre la moindre chose. C'est-à-dire que j'ai le droit de rien voir. Et c'est-à-dire que moi, qui ai fait une enquête parallèle, on m'a écrit noir sur blanc, la société OVH qui est basée à Roubaix, on m'a écrit, monsieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous n'avons rien pour vous. Donc, c'est-à-dire que la société OVH qui est basée à Roubaix a raison. Facebook, quand ils ont dit à Ivao, mais attendez, pourquoi vous l'avez banni là ? Facebook a dit, non, mais attendez, c'est nous qui avons décidé. Si c'est nous qui avons dit, non, il n'est pas responsable, vous devez appliquer les règles, messieurs, dames. Donc, voyez un petit peu les choses. C'est-à-dire que certaines personnes ont volé mon identité en se faisant passer pour moi, mais derrière, ces personnes-là n'ont pas assumé leurs actes. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ce live a pour but, justement, de répondre aux haters et de répondre à la personne qui a 50 comptes. Malheureusement, cette personne n'est pas éduquée, n'est pas mature, mais ce n'est pas grave. Ça, ça s'appelle de l'éducation. Mais bon, malheureusement, voilà. Donc, c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que je n'ai jamais piraté de sites web ou de bases de données. Donc, on me fout de la paix là-dessus. Ce n'est pas parce que j'ai eu des formations à Paris que je sais pirater des sites web ou des bases de données. Je ne sais pas faire ça. Je vous le dis, je suis honnête vis-à-vis de vous, je ne sais pas faire ça. D'accord ? On va passer au chapitre numéro 2, le blocage de taxiway qui a déjà été connu et qui s'est répété à Paris-CDG. Alors, le chapitre numéro 2, l'explication, voici l'aéroport de Paris-CDG, l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec ses terminaux, le terminal 1, les terminaux A, B, C, D et E ainsi que F, le terminal fret, d'accord ? Et la tour de contrôle. Ok ? Donc, les pistes 26 droite, 26 gauche, 27 gauche, 27 droite, 09 gauche, 09 droite, 08 gauche et 08 droite. Donc, ici, à Roissy, comme vous le savez, de nombreux taxiway étaient créés pour accéder aux pistes et aux portes des différents terminaux. nous allons ici, sur cette diapositive, voir en coupure le lieu de l'incident et ce qui s'est passé et ce qui vous a été montré lors de la vidéo et dont ces actes de blocage de pistes et ou de taxiway sont formellement illégales et interdits d'après VATSIM. D'accord ? Ok, vous voyez, ok, ils sont juste sur la screen. Ils sont les airports de Paris, de Châtre de Gaulle. Ok ? Ils sont les 4 randways et ils sont les taxiways pour aller sur la randway ou pour aller sur la rand, sur la rand, ok ? Vous voyez, sur la rand, vous voyez, les aircraft connectent sur la randway. C'est forbidden et c'est illégal. Ok ? Donc, ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'en anglais, c'est-à-dire que ces connexions sur des taxis sont formellement interdites, sont formellement illégales. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je me permets un petit peu de répondre à toutes les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre à la fin de ce live. D'accord ? Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout puisqu'il y a beaucoup d'éléments techniques que je vais vous présenter dans un instant. Alors, ici, je vais vous montrer ce qui s'est passé à CDG lors du Cross the Land. Donc, on voit en position numéro 1, ici, en orange, ma trajectoire et envers la trajectoire du haters. Donc, ici, on va s'arrêter juste un instant sur le lieu de l'incident, du premier incident qui s'est passé au sein de la vidéo et qui gêne, donc ce haters ou des gens ou les contrôleurs ont été profondément agacés par l'attitude de ce dernier. Son VID a été retenu et son adresse IP et son adresse MAC, malheureusement, justement, j'en parlerai après de l'adresse MAC, justement, puisque cette personne ne sait pas changer son adresse MAC. C'est bien beau de se mettre en VPN, messieurs dames, mais ça ne sert à rien. Ça ne vous protège pas du tout. Alors, je vais être obligé, voilà, comme ça, c'est réglé. À chaque fois, je suis obligé de faire des bannissements en direct sur ce live. Je suis désolé, mais on est obligé. Donc, comme je disais directement, merci à toi, c'est go qui fait de la modération, ce haters, en fait, a été gêné. Et en fait, si vous voulez, sur ce direct, cette personne ne veut pas que je vous parle de l'incident. Mais malheureusement, je vais en parler. D'accord ? Cette personne ne m'arrêtera pas sur ma lancée. Donc, ici, en fait, lors de la remontée de piste, donc, on a été contraint, au vu de cette première coupe, de maintenir une position au taxiway novembre pour la remontée des terminaux 2A, 2C, 2CDG. C'est-à-dire, vous avez la trajectoire en vert du hater, avec son avion, c'était un 747, et la mienne en 787 de couleur orange. Donc, ici, on voit que l'avion de trajectoire verte s'est connectée sur un taxiway en service précisément au moment où j'ai atterri et au moment où je remontais vers les terminaux 2A et 2C de Roissy. D'accord ? You see, on the screen, ok, there are trajectories on green, ok, there are second airplanes to block the taxiway, and on this screen here, it's my direction to going taxi to the ramp, ok ? Donc, j'ai été maintenu sur le taxiway novembre un instant, c'est que l'avion de couleur verte dans la slide suivante a bloqué manifestement le taxiway novembre, pire, vous allez voir que ce dernier utilisait le nom de mon Facebook et dont ces données proviennent du haters, car ce dernier l'a diffusé auprès du témoin comme ma co-PDG, c'est-à-dire que ma co-PDG était là, elle était là, malheureusement pas de chance, tout a été enregistré, pas de chance, donc elle, elle a son mot à dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le contrôle aérien a très bien fait son travail de signaler ce haters et je remercie sincèrement tous les contrôleurs qui étaient là à Paris CDG, le contrôleur approche, le contrôleur en route, le contrôleur à l'arrivée, etc., etc., donc je ne vais pas tous les faire mais je les remercie sincèrement du fond du cœur, d'accord ? Donc, ils ont fait un super bon travail, merci à eux d'avoir fait le travail comme il se doit. Donc, extrait du radar du contrôle aérien de Roi-6 CDG, donc ça, c'est la partie sol, je sais que c'est pixelisé, donc vous voyez ma trajectoire, ici, avec mon strip, le 787 en port alpha 14, et donc, gap 44, no fly point, one way, et donc en fait, on voit ici, sur votre droite, Roméo 4, Roméo 5, Roméo 8, 10, 11, 12 et 13, et le taxiway novembre, novembre 1 alpha, Foxrot novembre 1. On voit que sur la bretette de remontée novembre, on voit que le gap 44 est prêt à nous couper la route et à nous bloquer. Et donc, ce sont des extraits radar qui sont là pour justement vous montrer ce qui s'est passé. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'à ce jour, si je fais ce point, c'est justement pour vous expliquer ce qui s'est passé à Roissy CDG. D'accord ? Donc, alors, toi, alors je suis désolé, mais à un moment donné, si, alors attendez, on va en faire autrement, je suis désolé de m'arrêter comme ça en plein direct, mais on est obligé, voilà. Alors, on va faire autrement. Je suis désolé, messieurs, dames, je suis obligé de m'arrêter. Voilà, c'est réglé. Voilà, donc, comme vous le voyez, ce haters n'est pas capable d'assumer ses actes et il troll sur chaque direct. Donc, malheureusement, sur ce point presse qui est prévu, ce haters ne veut pas assumer ses actes. C'est pas grave. Là, vous le voyez en fait sur la partie de chat, vous voyez que c'est extrêmement dérangeant et voilà. Au moins, il y a d'autres personnes qui le voient et je remercie. Donc, c'est 8 personnes qui sont là sur ce live pour justement assister en fait à l'attitude de cette personne qui est juste immature et qui a un problème de maturité. Donc, voilà. Alors, je vais te répondre next generation, tu veux que je t'ai avec la modération comme ça, tu n'auras pas à t'arrêter. Non, non, rassure-toi, il y a Ségolène qui est là pour ça. Rassure-toi, tout le monde est là pour faire, même moi ainsi que Ségolène, on est là pour faire ça. Donc, deuxième extrait du contrôle radar. Là, on est un tout petit peu plus bas. Si on prend la carte de CDG, on est sur le taxi à novembre en remontée vers les portes du terminaux 2A et 2C. Donc, on voit sur la fiche mon strip avec mon callsign en remontée à Alpha 14 et on voit que le trafic, comme je le disais sur la slide ici, on voit que sur cet écran, on voit que justement, le trafic voulait donc bien bloquer manifestement. On voit la trajectoire. La trajectoire, elle est en descente et on voit que cette trajectoire est pour but de bloquer le taxiway novembre. D'accord ? Malheureusement, voilà, on est obligé de viser comme ça et on est obligé d'expliquer les choses telles qu'elles le sont. C'est-à-dire que les blocages de pistes et les blocages de taxiway sont formellement illégales et illicites au sein du réseau VATIM. Ok, just to explain, vous voyez, ma aircraft est en train de la taxiway novembre et il y a un second aircraft avec mon nom et son nom sur mon Facebook account ok, qui bloque le taxiway novembre à Paris Charles de Gaulle. C'est forbidden et c'est illégal. C'est illégal de bloquer le bonnet et de connect sur le taxiway et sur le bonnet because you disturb all the members on this taxiway and on the bonnet ok, right. Donc, ce que j'expliquais, c'est-à-dire que vous n'êtes pas autorisé à vous connecter sur une piste en service ou sur un taxiway puisque c'est formellement illégal et qu'à ce jour, quand vous bloquez une piste en service, c'est interdit. Vous pouvez chanter ce que vous voulez, c'est interdit. D'accord ? C'est interdit. Ce n'est pas plus compliqué, on peut chanter ce qu'on veut, c'est interdit. Alors, on va passer aux règles de VATSIM. Alors, les règles, elles sont assez claires par rapport au site de VATSIM. Vous devez être âgé de 13 ans pour jouer à VATSIM. Si vous avez un compte qui est inactif, vous ne devez pas et c'est marqué « Please do not create a new account ». C'est ce qu'a fait ce haters. C'est pour ça qu'il a été banni. D'accord ? Donc, c'est marqué. Si vous voulez réactiver votre compte, votre ancien compte, vous devez visiter MemberL Popage. D'accord ? Et donc, vous devez vérifier le code of conduct à 6. Je vous rappelle que quand vous ouvrez un compte, peu importe… je vais être obligé, je suis désolé. Voilà. Merci à toi, Ségor, d'avoir fait le travail. En fait, VATSIM est assez clair. C'est-à-dire que quand vous créez des comptes, peu importe les sites marchands, Darty, Boulanger, Carrefour, Lafnac, peu importe, en France, vous donnez vos données personnelles, votre adresse mail, votre nom, votre prénom, votre carte bleue, etc. quand vous faites des achats sur ces sites marchands. Du moment que vous donnez un faux compte, un faux nom, à partir de ce moment-là, les sites marchands et donc les admins de ces sites peuvent, à tout moment, vous bloquer l'accès et peuvent vous demander une pièce d'identité valable, recevable sur le territoire français. C'est-à-dire qu'à ce jour, vous créez un compte sur n'importe quel type de site internet, eh bien, vous ne pouvez pas accéder, en fait, à ces sites-là. C'est-à-dire que si vous mettez un faux nom, un faux prénom, boum, et même si vous voulez vous reconnecter à un autre compte, c'est interdit. C'est interdit sur tous les sites marchands à ce jour. D'accord ? Donc, je n'imagine pas ce haters quand il aura 18 ans, je n'imagine pas le bordel qu'il va créer au sein d'autres entreprises. Mais bon, il aura des plaintes au cul, il verra bien pour lui. Donc, comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus aussi, quand vous avez un compte VATSIM, ça ne sert à rien d'en recréer un nouveau. D'accord ? Ça ne sert à strictement rien. C'est-à-dire que vous êtes banni pour tel, tel, tel type de raison, vous recevez un mail, basta, c'est marqué. If you have previously been a VATSIM member and your account is inactive or blocked, please do not create a new account. D'accord ? Donc, c'est marqué, je ne peux pas mieux faire. C'est marqué et c'est issu du site www.vatsim.net slash join. C'est marqué sur le lien internet et je vous invite quand même à aller le revoir. D'accord ? Donc, merci à toi Erbing. Salut à toi Stéphanie pour ce live. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'à ce jour, vous ne pouvez pas vous créer de nouveaux comptes. C'est formellement interdit. Peu importe les sites marchands, que ce soit le site de Stéphanie qui est justement là ou que ce soit d'autres sites, Carrefour, Lafnac, Darty, Boulanger, etc. Vous ne pouvez pas vous créer de nouveaux comptes si vous en avez déjà un. C'est interdit. Je ne sais pas comment vous l'expliquer en fait. Je pense que, en fait, si vous voulez, si on se trouve dans cette situation actuellement, on a, en fait, des gens qui ne veulent pas respecter les règles. D'accord ? Et justement, on se retrouve à ce jour, messieurs, dames, enfermés chez nous parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas respecter les règles. Et c'est comme sur les réseaux d'aviation. Batsim, Ivao, DCS, etc. Donc, à ce jour, en fait, on est obligé tout le temps de se justifier. Merci à toi, Ségot, d'avoir été plus vite que moi pour le bannissement de l'utilisateur. Mais vous voyez, on en parlera à la fin de justement tous ces bannissements qu'on fait sur la chaîne. Alors, les règles de Batsim, elles sont assez claires aussi. Un membre ne peut pas se permettre de se connecter par une seule et même connexion avec son compte. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que s'il est connecté avec de multiples connexions, que ce soit en pilote, contrôleur ou en combinaison avec les deux, c'est interdit. D'accord ? Donc, voilà. vous devez vous enregistrer avec un seul only one Batsim account registration and you may only one Batsim identification number and password. Point barre. Je ne peux pas mieux faire. D'accord ? C'est marqué dans le code of conduct de Batsim, le code de régulation ainsi que le code d'agreement quand vous acceptez de vous enregistrer. D'accord ? Alors, je vais te répondre à toi, AirChange et pourtant, on peut avoir plusieurs comptes et des comptes d'entreprise et des comptes perso. Tu devrais être familier avec ça en tant que PDG. Oui. Alors, sauf que je suis désolé mais moi, je n'ai qu'un seul compte. D'accord ? Un seul compte Facebook, un seul compte Batsim, un seul compte IVAO, un seul compte Postcon, un seul compte Facebook, un seul compte Insta, etc. Donc, les règles, je les respecte. D'accord ? Donc, ton observation, ça tombe bien qu'elle soit là mais voilà, justement, je réponds à ça. Donc, si vous voulez, en fait, là-dessus, on ne peut pas tergiverser sur ça. C'est-à-dire que si vous regardez bien, vous ne devez qu'avoir qu'un seul compte sur Batsim. Pas 2, pas 3, pas 10, pas 1, pas 30, pas 100, pas 60, pas 90, pas 200, pas 200 000, pas 300 000. Non, un seul. Un seul compte. Un seul. Et c'est marqué. Il y en a qui sont pas d'accord avec les règles, vous n'inscrivez pas en fait. Ne venez pas le faire chez votre monde. C'est tout. D'accord ? C'est pour ça que, je vous le dis, messieurs, dames, à un moment donné, c'est pour ça que, justement, on fait le boulot. Donc, merci à toi, Ségaux, d'avoir fait le travail aussi, justement. Je compte même plus les bannissements sur le live, mais bon, je regarderai ça après, justement, on fera un petit point là-dessus. Donc, justement, si vous voulez avoir toutes ces informations, rendez-vous sur le site www.vatsim.net slash member slash member help directement et on vous donnera toutes les raisons et les détails, justement, en ce sens. Je rappelle que VATSIM ne tolère qu'un seul et unique compte. Ceux qui enregistrent deux comptes, c'est formellement illégal. C'est une violation des règles de VATSIM. Lien suivant, www.vatsim.net slash member slash member help et c'est marqué My account was suspended disabled. What I do, c'est-à-dire dupliquer un compte, quand vous dupliquez un compte, c'est une suspense immédiate. Peu importe, vous recevez un mail, vous devez le lire. D'accord ? Vous ne devez qu'avoir un seul compte VATSIM, un seul. You may only one VATSIM account. If you duplicate an account, you are immediately suspended. Si vous donnez même chose, un faux nom, please be prepared to upload your information regarding your name to expedite this process. Submit proof or name on a such official document. Permis de conduire, carte d'identité, carte vitale, peu importe. You can erase the non-pertinent information but make sure to keep your name and age showing on the document. Carte d'identité, passeport, permis de conduire. Il n'y a que ça qui vous protège. Que ça. Sur les sites web marchands à ce jour, s'ils veulent vérifier votre identité, c'est par ça qu'ils vont passer. Utiliquement. Donc je vous le dis, messieurs, dames, je sais que vous êtes 11 à regarder le live actuellement. Si je fais ce live ce soir, c'est justement pour vous dire que sur tous les sites marchands, on peut à tout moment vous demander votre carte d'identité et une vérification pour savoir si c'est vous. On peut même, vous pouvez même recevoir un coup de téléphone chez vous avec le nom du marchand. Il vous dit écoutez, est-ce que c'est bien vous ? Est-ce qu'on peut avoir une preuve s'il vous plaît de votre pièce d'identité ? Si vous avez un doute, vous contactez le site web et le site web se chargera de vous répondre par mail si vous avez bien entendu un doute. D'accord ? Donc tout ça, ça fait partie de la vie commune en société messieurs dames. D'accord ? Donc ça s'appelle juste du respect des règles. C'est comme pour la vraie vie. Quand on vous dit messieurs dames, respectez les règles du Covid, respectez-les. Mettez vos masques, gel hydroalcoolique, respectez-les. C'est comme sur Discord, c'est comme sur Vatsim, c'est comme sur Ivao, respect des règles. Je ne peux pas mieux faire. Là ce soir, je suis obligé limite de faire l'assistante sociale et de vous expliquer les choses. Moi, je n'aime pas faire ça. Je vous le dis, je n'aime pas faire ça. D'accord ? Donc, on constate que quoi ? Ce qui s'est passé suite à l'incident à Paris-CDG. On constate que sur les deux callsign, MATGB et GB44, qui proviennent du même compte VID, 1492-875, vous voyez que les deux callsign, MATGB et GB44, vont vers le VID account 1492-875 et pour le nouveau account, 1549-205. Ok ? Donc, en fait, je vous ai pris une capture d'écran de ce compte qui est issu du site de VATStats, d'accord ? Qui, en fait, juste avec la recherche de callsign, vous avez immédiatement le résultat du compte. D'accord ? Donc, en fait, la transition, alors, tu n'as pas compris la transition. Je recommence pour Stéphanie. Ça fait suite à ma slide précédente, c'est-à-dire que quand je disais que vous n'avez pas le droit de dupliquer deux comptes, eh bien, c'est ce qui s'est passé à Paris CDG. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que sur la slide suivante, les deux callsign, on va revenir en arrière pour Stéphanie, messieurs, dames. Ça, c'est l'extrait du contrôle aérien civil de Roissy CDG, d'accord ? Roissy CDG, donc, s'il y a eu un éco-radar, d'accord ? Donc, ces éco-radars sont des éco-radars qui ont été enregistrés par les contrôleurs aériens avec des screenshots, avec des captures d'écran qui sont disponibles à public et dont sur ma chaîne, je me permets de vous donner tous les éléments afin que toutes les entreprises, Microsoft, Fatsim, Ivao, Postcon, toutes les autres entreprises voyent ces extraits-radars en vidéo et puissent les télécharger et puissent prendre des mesures adéquates, d'accord ? Donc, c'est pour ça que, justement, je me permets de reprendre les données radar, d'accord ? Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, merci à toi, c'est Ego d'avoir répondu, il explique très bien, Arthur G, il donne des exemples. Merci à toi parce que, justement, voilà, on est obligé de donner des exemples. Donc, si vous voyez bien, en fait, si on reprend un petit peu la slide précédente, MathGB et GAB44, on voit bien que c'est les deux mêmes comptes à chaque fois, d'accord ? Malheureusement, ces mêmes comptes, en fait, le problème, c'est que ce haters ne veut pas que je diffuse, d'accord ? Le nom et prénom alors que, pour information, quand vous créez un nom et un prénom, juste sur le site vatstat.net, vous rentrez juste votre callsign votre nom et c'est à public. C'est à public. Vous ne voulez pas, vous ne vous inscrivez pas ou alors, vous faites un droit à l'oubli. Ça existe. Voilà. Donc, vous voyez, ne faites pas chier votre monde, ne faites pas chier des youtubeurs qui vous expliquent à ce jour les choses parce que, justement, voilà, on est obligé de, justement, tout expliquer et revoir les choses, d'accord ? Donc, ça, ça peut être de la sécurité informatique encore une nouvelle fois. Alors, ici, on observe que c'est un compte faux, malheureusement, qui a été ouvert ce mois-ci et dont les admins de VATSIM eux seuls pourront voir et savoir de quelle adresse IP et de quelle adresse MAC ça provient. Rappelons aussi que sur chaque réseau d'aviation, VATSIM, IVAO, POSCON, il y a des enregistrements des adresses mail et des adresses IP, des adresses MAC. C'est-à-dire que votre PC à ce jour ou votre téléphone portable a une adresse IP fixe à lui-même, tout comme votre ordinateur et une adresse MAC qui est appropriée à l'ordinateur et appropriée au téléphone. D'accord ? Donc, si ça, vous ne modifiez pas ça, vous risquez une suspension. Je vous le dis, pour certains, il y en a un qui ne savent pas modifier des adresses MAC. Dans cette vidéo, je ne montrerai pas comment on modifie une adresse MAC. Je le dis tout de suite. D'accord ? Je vais juste vous prendre un exemple de ce qui s'est passé. Mais ça, c'est toi, MathGB, non ? Alors, oui, Artyunji, oui, sauf que quand tu regardes et je vais, c'est chiant de recommencer, si tu regardes bien sur la slide actuellement, ici, sur ton flanc droit, tu as une capture d'écran, d'accord, avec un numéro et avec un nom qui n'est pas le même. Et MathGB est issu de mon nom, de mon Facebook. C'est-à-dire qu'à ce jour, ce nom a été repris de mon Facebook par ce hater. D'accord ? Donc, justement, c'est pour ça qu'à ce jour, justement, le hater se crée 10 000 faux comptes pour justement venir troubler le live. D'accord ? Parce que cette personne ne veut pas que la vérité soit sortie, ne veut pas que la vérité soit diffusée à tout le monde et donc, bien entendu, aux youtubeurs qui me suivent actuellement et qui regardent ce live-là actuellement en direct. Je rappelle aussi, en prenant donc les captures précédentes, qu'on observe que le compte 1492-875, d'accord ? Que le compte qui a servi, si on reprend un tout petit peu plus bas, on s'aperçoit que GAP44 est issu donc de son compte VID-VATSIM. D'accord ? C'est issu. Je vous le dis, c'est issu. J'ai fait des recherches et c'est bien issu et ça borne bien sur le compte. D'accord ? Donc, pareil pour GAP44, ça provient bel et bien de son ordinateur et bel et bien donc, de multiples adresses mail que ce dernier a en sa possession. D'accord ? Je vous rappelle que les VID aussi sur VATSIM, je l'indique aussi, sont publics, tout comme Ivao. Je vous rappelle que vos VID sont publics. Quand vous ouvrez un compte, peu importe, n'importe lequel, Insta, Twitter, Facebook, VATSIM, Ivao, Postcon, CA, public, messieurs dames. Si vous ne voulez pas avoir ça, vous faites un mail à la Cour européenne des droits. D'accord ? Donc, alors, je suis désolé, mais à un moment donné, si, hop, voilà, je suis obligé de m'arrêter, messieurs dames, à chaque fois, je suis obligé de bannir à chaque fois ce hater, je suis désolé, il se crée des comptes, donc je suis obligé de m'arrêter comme ça en plein milieu. Donc, en fait, on rappelle que ce VID, donc 15, 49, 205, c'est un VID qui est public, tout comme 14, 92, 875. C'est un VID qui est public. Je vous invite à faire le même essai, vous allez sur le site badstats.net, vous recherchez le VID et vous recherchez l'autre VID et c'est un public. Voilà. C'est tout. Je ne peux pas vous dire, je ne peux rien, je ne peux rien vous dire de plus que ne serait-ce que si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes autorisé à faire un droit à l'oubli. Vous êtes autorisé, oui. Alors, pourquoi toute cette censure, laissons le peuple s'exprimer ? Alors, Uriangé du 21, je vais te répondre parce que tout simplement, cette personne n'est pas capable de respecter les règles, tout comme ce qui s'est passé en Guadeloupe, tout comme à Paris. AirBing, c'est quoi ? 14, 92, 875, c'est le fait que, en fait, c'est son premier compte sur lequel il s'est enregistré mais malheureusement, ce n'est pas sa vraie identité. Bon, malheureusement, je ne peux pas mieux faire que de dire les choses. Voilà. Donc, ce n'est pas sa vraie identité. Wicomobile, d'ailleurs, me l'a confirmé par mail et par téléphone. Ils me l'ont confirmé, ce n'est pas sa vraie identité. Voilà. Donc, voilà. Malheureusement, je ne peux pas mieux faire que de préciser tout ça. Alors, on reprend les deux cartes de CDG sur le deuxième incident noté au radar. Ici, on note que les données sont donc réelles et que la perturbation a été donc bien précise et bien préparée lors de mon arrivée à Paris CDG et donc, on voit le gap 44 sur votre flanc gauche avec donc, juste le passage en haut donc, moi, sur la remontée sur le taxibois novembre et ici, le blocage du taxi. novembre Foxtrot justement pour éviter que je puisse aller me garer. D'accord ? Donc, bon, c'est comme ça. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent quand on ne veut pas, quand on ne veut pas, quand on ne veut pas, voilà. Alors, mais qu'est-ce qui montre que c'est le même compte ? Alors, Archanges qui montre que c'est le même compte, je t'invite à faire les recherches et je t'invite à te créer un compte sur Vatsim. Tu fais les mêmes recherches que moi et avec, en fait, on a tout en détail de ces connexions. D'accord ? Moi, je n'ai pas voulu les mettre parce que c'est illégal et parce que je n'ai pas voulu prendre le risque. donc voilà, 14, 875 des 15 machins, c'est les mêmes comptes. Si Vatsim a pris une décision, c'est que cette décision a été prise. Donc, merci à toi, Sego, d'avoir répondu. Toujours le même. Toujours le même, en fait. Merci à toi, effectivement, Archanges. Merci à toi aussi, Sego, d'avoir bien précisé sur le tchat. Donc, vous voyez ici, sur la partie nord de CDG, donc sur les pistes 26, 26 droite, 26 gauche, on voit en fait que ce haters voulait effectivement bloquer le taxiway de novembre en remontée de piste et donc en remontée de taxiway vers le terminaux de A, de C, de Paris, CDG. D'accord ? Sur le troisième incident, alors c'est un peu plus grave cette fois-ci, on voit que sur ce troisième incident et dernier blocage qui a été relevé par les contrôleurs, on voit que les contrôleurs ont donc procédé à un signalement en vigueur des règles de Vatsim et de perturbations manifestes lors d'un événement full staff qui était le cross the land. Donc en fait, si vous voulez, je vous ai coupé la partie nord, donc là on voit un tout petit peu plus la 26 droite et en fait, on se rend compte que si vous regardez l'avion qui va en face quasiment à la perpendiculaire de la 26, d'accord ? On voit en fait qu'à un moment donné ça va tout droit puis à gauche, et bien ça c'est l'avion qui était prêt à bloquer le taxiway pour éviter que j'aille vers les portes et donc on me voit moi sur la bretelle Romeo pour aller vers les portes puisqu'on m'a autorisé à rouler vers Romeo en utilisant la bretelle Romeo pour aller vers les ramps, donc les gates, les portes, directement, d'accord ? Donc voilà. Afin d'être clair avec vous tous, la connexion sur une piste en service ou sur un taxiway est formellement interdite. Donc ça, c'est une capture d'écran que j'ai prise directement de Vatsim. Donc à l'inéa B1, a pilot show not connect not connect to the Vatsim network on a one-way or a taxiway. If pilot choice to connect while airborne, a pilot show ensure doing so does not cause disruption to other members. Ça veut dire qu'un pilote ne doit pas se connecter sur le réseau Vatsim sur une piste ou sur un taxiway. C'est ce que je vous disais en tout début de slide. Si un pilote choisit de faire ça, il faut qu'il soit airborne, donc il faut qu'il ait décollé et qu'il ne s'assure de ne pas créer de problèmes vers les autres membres. D'accord ? Donc un pilote ne doit pas se connecter sur une piste en service ou sur un taxiway. C'est marqué. C'est extrait du règlement de Vatsim. Donc quand vous créez un compte Vatsim, voilà. Les contrôleurs sont peut-être aussi dans le coup. Sinon, je ne sais pas, je ne pense pas sur un événement pareil. Pourquoi tu l'as fait alors ? Ah oui, c'est vrai, tu étais sur l'herbe. Alors, je le répète, OM457, tu arrives à la dernière minute, je ne me suis pas connecté sur l'herbe. D'accord ? Il était en offline. Merci à toi, Ségot, de l'avoir précisé. C'est-à-dire que je me suis reconnecté quand, écoutez bien, quand la piste était dégagée. C'est-à-dire que la piste en elle-même était dégagée. C'est-à-dire que je ne provoquais aucun accident et aucune gêne au trafic aérien. D'accord ? Point. Donc pour te répondre, Hrtshanji, non, je ne pense pas que les contrôleurs étaient sous le coup, mais crois-moi que ça les a gavés. Ça les a vraiment gavés quand tu les écoutes et quand tu écoutes la bande son, ça les a vraiment gavés. Donc voilà. Alors pour les personnes ayant non modifié votre adresse Mac et c'est là où on va un petit peu arriver dans les choses techniques. Votre adresse Mac de votre ordinateur se trouvant dans votre CMD en tapant la commande suivante getmac slash v. De là, il vous suffira de vous intéresser donc à votre adresse physique et non l'adresse IP, l'adresse physique de votre carte. Eh oui, monsieur et dame. Quand vous faites getmac, vous avez l'adresse IP dans laquelle vous êtes connecté. Vous avez l'adresse Mac de l'ordinateur. D'accord ? Et vous avez tout. En fait, donc pour ceux qui veulent faire la manipulation, vous ouvrez votre CMD en administrateur, vous tapez getmac slash v et boum. Alors, Vatim n'utilise pas l'adresse Mac. Alors, si, TOM457, si, si, ils utilisent l'adresse Mac. Quand tu te crées un compte, justement, c'est ce que j'expliquais en tout début de live, quand tu te crées un compte sur les sites marchands, peu importe lesquels, même sur les réseaux d'aviation, ils collectent toutes tes données. Tu crois en fait qu'ils collectent quoi ? Tu crois qu'ils collectent pas toutes les informations liées à ton PC ? Bah, tu te mets un peu le doigt dans l'œil. Parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce que fait aussi les sites marchands. Darty, Carrefour, Lafdac, etc. Même les entreprises, elles le font. Et oui. Donc, avant de dire que c'est faux, bah, c'est vrai. Donc, renseigne-toi avant de parler, s'il te plaît, au M457, avant de poser des questions comme ça. Alors ici, par exemple, pour mon exemple, là, je vous prends un exemple d'un logiciel, par exemple. Là, c'est une adresse Mac qui est actuellement activée, mais qui n'est pas activée physiquement sur mon PC, puisque j'ai eu le temps de la changer, bien entendu, et je vous ai fait la démonstration. Donc là, je l'ai changé. Et l'adresse Mac, donc, m'a été donnée par un logiciel spécifique prévu à l'effet. De là, mon adresse Mac a changé. D'accord ? 6A, A7, 5F, 88, 0E, 0A. Ça provient de chez ZTE Corporation. D'accord ? Donc, l'adresse Mac, en elle-même, a changé. Comment j'ai fait ? Je ne vous le dirai pas. Parce que ça, sinon, c'est trop facile et c'est donné de l'eau au moulin de cette personne-là. Donc, voilà. En fait, ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. L'adresse Mac, si vous voulez la changer, il y a des logiciels qui existent pour, mais soyez vigilant avec ça. Parce que si vous changez votre adresse Mac, vous n'êtes même pas sûr de récupérer votre réseau Wi-Fi et vous n'êtes même pas sûr de pouvoir faire ce que vous voulez avec votre PC. c'est-à-dire que si vous changez votre adresse Mac, boum, le réseau se coupe, votre carte réseau se coupe et elle va rebooter d'elle-même. On va vous proposer de redémarrer l'ordinateur. Ça paraît logique. Donc, soyez vigilant, n'allez pas très fouiller dans vos paramètres Windows. N'allez pas dire je suis responsable. C'est vous seul qui êtes responsable de votre machine. D'accord ? Donc, afin de résumer les choses, ces deux actes qui ont été commis par intervalle d'une semaine, son but est l'action d'une seule et même personne. Donc, disons que cette personne s'en fout des règles mais en informatique, tout est possible en n'ayant tout simplement pas modifié l'adresse Mac en VPN. Et oui, l'adresse IP, oui, elle vous cache. Sauf que si vous oubliez de cacher votre adresse Mac en créant encore le même compte, vous êtes mort. Vous êtes mort, messieurs, dames. Bah oui. C'est con, hein ? C'est con à dire. Mais, voilà. Donc, si vous ne faites pas ça, vous êtes mort. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous ne modifiez pas votre adresse Mac, vous êtes foutu. Je vous le dis, vous êtes foutu. D'accord ? C'est... Je ne peux pas mieux... En fait, je prends le temps de vous expliquer la chose, mais j'aimerais que ce soit inclus dans vos têtes pour certaines personnes qui regardent ce direct-là. si vous ne modifiez pas votre adresse Mac, même si vous êtes en VPN, vous êtes mort. Voilà. Ensuite, je ne céderai donc rien nos haters et dont à ce jour, sur les deux blocages effectués en Guadeloupe et à Paris, des entreprises ont donc été soumises à cette enquête face à ce qui s'est passé. Donc, les enquêtes qui ont été diligentées, Microsoft, donc Microsoft par rapport aux adresses Mac, justement, je vais en venir après. les adresses Mac ont été créées par ce haters et sont bloqués à ce jour du Xbox Game Pass et il ne pourra plus jouer à Microsoft Flight Simulator 2020. C'est-à-dire que cette personne ne pourra plus emmerder son monde, même s'il crée un nouveau compte, son adresse Mac, s'il ne pense pas à la changer, ça sera mort. Voilà. Je le dis. Donc, Microsoft a pris des mesures. Ils m'ont remercié de mon signalement parce que je les ai eu au téléphone, donc un grand merci à eux de m'avoir écouté. Merci à eux. Google, je les ai eu directement au téléphone. Donc, merci à la personne que j'ai eu au téléphone de chez Google qui a été agréable. Je suis désolé pour la dame à qui j'ai pressé et à qui j'ai fait pression. Je suis sincèrement désolé. Je sais qu'elle écoutera cette vidéo mais voilà, je l'avais prévenue. Je lui avais donné tout ça. Donc, voilà. Mais du coup, si c'est si simple à changer, un ban n'a aucun intérêt. Si, justement, parce qu'en fait, comme il s'explique en fait sur Vatsim, Art Changes, donc Stéphanie, en fait, il s'explique que quand tu, quand tu, en fait, si tu veux ouvrir un compte, en fait, il faut un seul et même compte et que si tu es déjà enregistré, c'est mort. Si tu es déjà banni, c'est mort. C'est ça qu'ils sont en train de t'expliquer. Tu vois ? Donc, justement, c'est pour ça que j'explique aux gens que par rapport à ce qui s'est passé en Guadeloupe, c'est le résultat d'une seule et même personne qui a fait ça pour, voilà, provoquer du trouble à l'ordre pour, justement, gêner la personne, justement, qui se plaignait Next Generation Flight XY, justement, qui se plaignait de l'attitude de cette personne. Donc, justement, je vais reprendre où il est, Next Generation Flight, pareil, il s'en plaignait. Il s'en plaignait parce que, justement, il a fait la même chose qu'à moi. Il a fait la même chose pour Christefix, pour le CEDNA, il a fait plein d'autres choses comme ça. Donc, si vous voulez, en fait, le problème, c'est que cette personne est déjà connue de toutes les entreprises. Elles y sont déjà prévenues par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé les entreprises et moi, ça m'a pris du temps personnellement sur ma journée pour, justement, tanner les entreprises et que ça avance parce qu'en France, les entreprises, elles sont assez réticentes et elles mettent un coup de frein par rapport à ça et moi, je ne suis pas d'accord. Donc, des nouvelles de Microsoft, justement, je parlais d'eux il y a quelques minutes. Microsoft, lors de mes signalements, lors de ses adresses mail aussi, noliusmfs arroba gmail.com abadaccord arroba gmail.com nolius4444 arroba gmail.com nolius444 arroba gmail.com abadacour 9999 et je ne citerai pas l'autre parce que sinon, on va me traiter de raciste, a été aussi bloqué et le pot du 93 93 arroba gmail.com toutes ces adresses mail que vous voyez actuellement à votre écran, il faut créer donc un filtre, les bloquer et les signaler auprès de Google et auprès de chaque réseau d'aviation, messieurs, dames, et ainsi que de les réseaux. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, à ce jour, toutes ces adresses mail là, messieurs, adresse mail justement abadacour arroba gmail.com là où il a été très con, c'est qu'en fait, il a contacté les superviseurs de VATSIM sauf que voilà. Alors, dévoiler une adresse, c'est dévoiler la vie privée de quelqu'un. Alors non, OM457, pas du tout. C'est juste que si tu veux, ces adresses mail là, nous, on en a assez et que ces adresses mail là, elles sont déjà connues de Google. Donc, ce n'est pas les dévoiler, c'est, si tu vois en fait, et c'est golet, il va pouvoir te répondre, ces adresses mail là que tu vois, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7ème qui est bloquée, bien entendu, c'est très clairement une volonté de nuire sur les réseaux d'aviation par jalousie. D'accord ? Donc, cette personne, elle peut créer autant, elle peut envoyer autant de tickets qu'elle veut à VATSIM, mais à force, il va se retrouver bloqué et on ne va plus lui répondre. C'est con, c'est bête pour lui, mais tant pis. Donc, voilà, par contre, partager des données privées en public, ce n'est pas effectivement légal, c'est un consentement de la personne. Sauf que je suis désolé, Archonji, ces adresses mail là, il y a d'autres personnes qui ont été victimes de manière collatérale. D'accord ? Donc, avant de venir me reprocher des choses, ce serait bien aussi de regarder un petit peu ce qui s'est passé avant, avant de venir me faire des leçons de morale. D'accord ? Donc, justement, c'est pour ça que je me permets de vous donner ces adresses mail là et donc de vous demander de créer des filtres et justement de les bloquer directement dans vos messageries. Je rappelle que toutes ces adresses mail là, ce n'est pas moi, c'est M. Payano. Il a créé une adresse fausse et une adresse fausse pour les gens et pour créer des problèmes avec d'autres utilisateurs. S'il vous plaît, il a bloqué cette adresse mail. Ok ? Donc, c'est-à-dire que sur ces adresses mail là, si vous voyez l'adresse mail, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous plaît, ajoutez cette adresse mail et immédiatement bloqué sur votre mail Ok ? Et parce que ce membre a créé une fausse mail, une fausse mail et une fausse pour les gens et pour créer des problèmes avec d'autres utilisateurs. S'il vous plaît, il a bloqué cette adresse mail. Donc, voilà. Alors, je vais juste m'arrêter deux minutes. ça reste une email privée. Oui, d'accord. Sauf que ça appartient à Google donc ils ont le droit parce que j'ai eu l'autorisation de Google justement pour diffuser ces adresses mail là. Arthur J., je suis également un contrôleur d'un BACC. Je peux t'assurer qu'ils font tout au mieux pour stopper tout ça. Effectivement. Merci à toi, Next Generation Flight, de le dire. C'est bien de le dire. Je te parle de l'égalité. C'est toi qui vois si tu ne pas respecter des règles de la RGPD. La RGPD, je la respecte. Donc, voilà. Swag, LOL, 1380, je suis d'accord avec toi. Merci à vous. Enfin, des gens qui sont d'accord avec moi. Merci à vous. Enfin, je demanderai aux gens. Donc là, ici, vous avez une preuve que ce haters en fait a contacté donc Tim Berner, Tim Barber, pardon, qui est le superviseur donc de VATSIM. Il a créé donc des adresses mail et donc vous voyez abadacour9999.com c'est ce que je vous disais là à l'instant. Il a contacté donc les superviseurs de VATSIM le 18 février à 13h56 pour me faire suspendre mais parce qu'il crée des faux mails en fait. Il s'envoie des faux mails, il dit que c'est moi sauf qu'il dit derrière, il dit, il veut plus d'informations de sa part. Malheureusement, l'adresse mail dans cette image ne provient pas de moi mais d'une autre personne. Merci VATSIM d'avoir fait enfin le travail. Donc vous voyez, c'est ces petites choses là que ce haters juste oublie. Voilà. C'est juste ça. De même, concernant donc l'adresse mail, je t'emmerde, je le sais puisque en fait on voit le J, c'est mal caché mais c'est pas grave, donc à un superviseur dire VATSIM Supermember je voudrais envoyer une plainte contre ma personne qui m'insulte en fréquence sur VATSIM. C'est faux, cette personne n'a aucune preuve bien entendu et voilà, il va être contacté, on va lui demander, on va lui poser. Parce que les superviseurs ils sont pas cons à un VATSIM, ils vont vous envoyer un mail, ils vont vous dire mais dites-moi, pourquoi vous nous envoyez tous ces mails ? Donc voilà. Alors effectivement, c'est honteux de la part de Payano. Effectivement, c'est honteux de sa part parce que le problème c'est que derrière il se cache mais derrière on sait que c'est une personne qui est missionnée pour faire ça. Voilà. Donc bon, à ce jour ça ne marche pas, il fait tout pour essayer de me suspendre mais voilà. C'est-à-dire qu'à ce jour il n'a pas de preuves, il n'en a pas. Donc pareil, on voit le 18 février il a contacté donc Nick Marinov d'accord donc qui est un staff donc de VATSIM Europe justement. J'attends de savoir quel type de conversation il avait avec lui puisque bien entendu je vais me rapprocher donc de Nick Marinov pour connaître l'étendue donc de ses détails donc voilà. Alors, ça aussi c'est de la donnée privée attention ban Twitch j'ai pas envie de ne plus pouvoir suivre tes lives. Bah écoute, c'est pas grave qu'il y ait un ban Twitch c'est pas grave mais au moins il y aura c'est pas grave il y aura un ban il y aura c'est pas grave il y aura un live sur Youtube mais il y aura une vidéo qui sera enregistrée donc vous pourrez aussi réagir donc c'est pas grave. En soi, la vérité elle est là la vérité elle est qu'aujourd'hui on veut vous cacher la vérité messieurs dames. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis super prudent sur les éléments à ce jour et c'est ce que je vous disais en début de live je suis extrêmement prudent sur toutes les informations que je vous donne à ce jour et que j'ai en ma possession. Je vais répondre aussi à Next Generation Flight justement Archangy je suis également un contrôleur effectivement alors Stéphanie le contrôleur à qui tu as parlé tout à l'heure donc Next Generation Flight donc Ben c'est quelqu'un que je connais personnellement donc voilà. Donc à ce jour voilà mais il ne faudrait pas une police sur IVAO non il faudrait alors en quelque soit je vais te répondre il faudrait très clairement il faudrait qu'il y ait des admins qui ne soient pas corrompus et qui savent manipuler des datas ou des adresses mail ou des adresses IP et que ça soit chiffré. Ça ce n'est pas chiffré sur certains services malheureusement c'est dommage. Tu vois ce que je veux dire ? Donc justement c'est pour ça que je me permets de revenir là-dessus. Donc comme vous le voyez donc sur cette phase ce haters donc jaloux de ma chaîne étant persuadé que j'ai hacké une personne que ce dernier connaît n'a aucune il n'a il doesn't have got any proof d'accord donc il n'a aucune preuve ni même écrite ni même orale que j'ai hacké quelqu'un il n'a aucune preuve et j'avance surtout le fait que tout ce qui de toutes les thèses qu'il avance sur le fait que c'est des choses qui sont photoshopées donc fausse enfin j'insiste là-dessus je n'ai jamais insulté de staff ou créé de doubles adresses mail c'est-à-dire que j'ai une adresse mail personnelle pour votre sim j'ai une adresse mail professionnelle d'accord donc à ce jour voilà je suis clair vis-à-vis de vous je ne me cache pas je vous dis les choses telles qu'elles le sont c'est-à-dire que je possède une adresse mail professionnelle uniquement réservée à ma vie professionnelle et le reste à ma vie personnelle d'accord donc ceux qui sont là à dire nia 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 donc tu as bien deux adresses mail oui mais deux adresses mail séparées et ça vous êtes autorisés pas pareil donc des nouvelles de microsoft donc toutes ces adresses mail donc ont été donc tous bloqués donc ça c'est des informations que j'ai eues hier au téléphone donc ont été tous bloqués et blacklistés des bases de données du jeu MFS 2020 ainsi que de Windows Update donc alors par contre alors attendez je m'arrête juste deux minutes je sais que c'est un certain Andréien aurait aidé Payano dans son plan bah oui mais sauf que cette personne bah elle va tomber aussi toi aussi tu as plusieurs comptes du coup alors j'ai expliqué je vais revenir sur la slide précédent j'en ai marre de m'arrêter tous les 4 matins j'ai comme je l'ai dit une adresse mail personnelle pour votre sim et une adresse mail professionnelle pour tout ce qui est boulot je vais pas mélanger perso avec pro c'est pas pareil d'accord donc mélange pas les choses Stéphanie s'il te plaît parce que derrière t'es là à dire les choses mais derrière tu mélanges et c'est ça qui m'énerve aussi avec toi c'est que t'écoutes pas ce qu'on te dit donc ça c'est pas normal que t'écoutes pas on te donne des éléments écoute ça s'appelle compréhension réfléchir écouter ce qu'on te dit d'accord donc comme je l'ai dit je reviens à ce que je disais tout à l'heure donc les bases de données du jeu MFS 2020 ainsi que de Windows Update donc par rapport aux adresses mail que je vous ai cité plus haut ont tous été bloqués et ban donc blacklisté et ban c'est à dire que même si ces personnes se créent des comptes avec l'adresse Mac identique même avec une IP différente ces personnes devront donc montrer un papier d'identité pour valider l'accès au service Microsoft si jamais la personne se crée un compte chez Microsoft ou rachète le jeu derrière cette personne ne pourra pas pourquoi ? parce que s'ils se rendent compte qu'il y a déjà une adresse mail déjà de validé bah tout le reste boum annulé logique et oui s'il est déjà ban c'est logique voilà donc vous voyez c'est à peu près ça des choses de plus comme j'ai dit les adresses mail citées précédemment ont tous été bloquées et ou bannies de Microsoft ainsi que de Gmail d'accord voilà alors l'enquête maintenant concernant VATSIM je vais parler pour VATSIM maintenant pour le moment une enquête a été ouverte en flagrance pour 3 raisons pas 4 raisons pardon le blocage de pistes ou de taxiway comme je l'ai dit de manière volontaire les mensonges de certaines personnes incapables de piloter voilà la création de multiples comptes sous différentes adresses IP et oubli de modification d'adresse MAC et enfin la perturbation de certains youtubeurs donc blocked the taxiway blocked the band by ok ok ensuite les mensonges d'accord de certaines personnes la création des multiples comptes create a multiple count ok with a different IP address and to MAC address et la perturbation chez certains youtubeurs crée cfx aéro 3d etc etc donc vous voyez ça fait déjà beaucoup en termes de listes messieurs dames ça fait déjà beaucoup donc voilà 51 personnes incroyable Mathieu un youtubeur est plus important qu'un utilisateur lambda d'après toi alors ça dépend mais au moins les mesures alors je vais te répondre après au M457 les mesures effectivement en cégaux ont été prises elles ont été prises d'accord donc c'est pour ça que à ce jour nous on prend des mesures drastiques alors je vais répondre au M457 maintenant un youtubeur oui un youtubeur c'est plus important parce que quand cette personne te partage une de ses passions justement elle est pas là pour venir se faire emmerder moi aujourd'hui j'ai ma propre entreprise sur OTS2 justement je vais en parler après on a pas ce problème là on l'a pas on l'a pas pourquoi parce que tout simplement aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ce problème parce que tout simplement si tu fais la moindre connerie même si tu rentres dans quelqu'un même si tu rentres dans un décor boum ban c'est réglé tu peux chanter ce que tu veux mais tu pourras faire des mails tu pourras te rouler par terre mais voilà alors swag1380 ça par contre je ne vais pas te répondre donc voilà je ne te répondrai pas à ta question parce que je ne veux pas parler de gens ça je m'en fous un peu donc enfin voici la preuve tant attendue que le haters a été banni donc ça c'est une preuve qu'il a laissée sur un serveur youtube que j'ai pris donc à son insu à ce jour vatsim nous répond que le compte 1492 875 a été disabled pourquoi ? on reprend un petit peu plus bas on reprend ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que si on remonte d'accord si on remonte un tout petit peu je vais essayer de vous retrouver ça dans un instant sur ma slide comme ça vous allez comprendre voilà on vous dit de ne pas créer de double compte oh bah c'est con et on vous dit quoi ? on vous dit que eh bien vous vous enregistrez avec un seul compte d'accord bon bah voilà donc vatsim si on si on regarde un petit peu la chose vatsim a donc bien visiblement à la gêne qui a été occasionnée désactiver le compte et c'est très bien c'est ce qu'il fallait les gens vous n'êtes pas capables de respecter les règles même les règles liées à il va au vatsim même liées au covid bah tant pis pour vous voilà euh donc voilà hop hop voilà euh donc vous voyez c'est un peu toutes ces choses là où en fait le combat il a été gagné c'est à dire qu'aujourd'hui le haters le premier haters qui était contre moi qui m'accusait d'avoir hacké son site web et sa base de données combat à gagner le haters numéro 2 combat à gagner vous voyez c'est toutes ces choses là en se battant en insistant auprès des entreprises que le combat est gagné d'avance voilà ce qui se passe pourquoi ce haters fait ça ? tout simplement par jalousie de ma chaîne par conviction ou intérêt personnel à gâcher la chaîne parce que ce dernier est jaloux de mes capacités de pilotage et ou ATC par jalousie de la chaîne et du contenu apporté et du matériel investi parce qu'on investit pour se rendre intéressant sous un air benet parce que pour moi c'est un benet de service et c'est quelqu'un qui est bête qui n'est pas intelligent gâcher le travail qui est fait par moi-même et par mon équipe sur les deux serveurs et gâcher par la même occasion la chaîne et les deux serveurs et pour se donner de l'intérêt auprès des youtubeurs comme le CNA et donc bien entendu pour se donner de l'intérêt ou de l'importance d'accord donc c'est pour ça que si vous voulez dès qu'on touche à ça voilà donc à ce jour hop hop alors on va faire autrement je suis obligé de m'arrêter messieurs dames je suis désolé voilà alors je suis obligé de m'arrêter parce que je suis obligé de bannir des gens merci à toi voilà merci à toi Sego d'avoir fait le maximum hop voilà c'est Sego qui fait le truc donc c'est pas moi qui le fait directement ensuite parce que cette personne pense que j'ai hacké une personne alors que cela est faux j'ai jamais hacké de site web ou de base de données et parce que cette personne a été influencée par un mec qui lui a menti aux quatre coins du monde on sait pas d'où le mec il sort de tartampion on sait pas d'où il vient d'accord voilà tout ça parce que c'est pourquoi par jalousie de ma chaîne et de mes capacités de pilotage voilà messieurs dames voilà un mot par rapport à ETS2 maintenant alors on a quand même noté quand même que ce genre de problème qui est assez récurrent et qui est connu n'est pas répété maintenant sur ETS2 pourquoi ? parce qu'en fait si vous voulez il y a un service support qui qui comment dire qui 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 comment dire qui qui alors attendez parce que le problème c'est qu'on a tous on a la communauté oh là là oh là là attendez alors attendez on va être obligé juste de s'arrêter un petit instant messieurs dames on a un petit souci sur la chaîne alors païeno bravo pour blocage de piste je vais laisser comment dire Ségolène faire le travail en attendant donc voilà donc voilà malheureusement vous voyez encore un raid sur le live mais bon donc comme je disais ce genre de problème n'est pas voilà récurrent sur ETS2 parce que si vous faites la moindre connerie vous êtes pas d'instant donc si vous voulez pas respecter les règles et son avis tant pis pour vous voilà le comportement de gens sur ETS2 n'est pas le même que sur l'aéronautique et donc je trouve déplorable l'image donnée de l'aéronautique aux générations futures et suite à ce qui se passe un mot sur le taux d'ébannissement maintenant de mon serveur le taux actuellement est en descente et a perdu au moins 3% suite à mon combat face à ce haters on est passé de 97 à 94 bannissements soit une chute de 3% observée donc un grand merci à tous pour votre soutien face à ce haters et à cette personne qui est désœuvrée donc voilà je sais que ce point presse aura été long donc voilà donc en tout cas voilà ça veut dire que là j'ai activé le mode lent comme ça comme ça ça permettra à ce que Sego puisse alors attendez on va mettre un truc voilà comme ça ça va permettre à ce que tout le monde puisse voir les choses voilà un grand merci à vous tous pour votre soutien face à ce haters et donc à cette personne qui est désœuvrée malheureusement qui se crée 10 000 comptes voilà pour ce communiqué que j'avais à vous faire passer ce soir si vous avez des questions concernant tout ça je vous laisse quelques minutes pour ceux qui veulent voir ce qui se passe et puis et puis voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas s'il n'y avait plus de questions les gens directement voilà alors Ségolène je suis désolé pour tout le travail que tu as à faire malheureusement mais moi je vais essayer de prendre d'en haut pour essayer donc de ban justement pour venir t'aider comme ça ça va vite t'aider et puis voilà ok donc Ségolène elle arrive à moduler c'est bien c'est bien si tu arrives à moduler c'est parfait donc voilà s'il y a d'autres questions n'hésitez pas avant qu'on coupe le live et puis voilà ah mais Ségolène elle est complètement sous l'eau parce que parce que voilà parce que Payano non non il n'a pas pris le contrôle de ce direct là parce qu'après il va y avoir une enquête qui va être diligentée par Twitch ne vous inquiétez pas voilà en tout cas un grand merci à vous tous et puis voilà j'espère que toutes ces explications auront été claires merci à vous tous de nous avoir suivis et puis sur ce je suis désolé de ce qui se passe actuellement voilà sur ce très bonne soirée merci à vous tous et rendez-vous très prochainement pour la suite des épisodes par rapport à tout ça voilà merci à vous tous bonne soirée merci à vous